Il est supposé que les substances discutées jusqu'à présent ne comprenaient qu'un seul gaz. Cependant, puisque les molécules d'un gaz sont éloignées l'une de l'autre et qu'elles n'interagissent pas entre elles, leur nature n'est pas importante. On s'intéresse seulement à la quantité de molécules de gaz dans un continent donné. Supposons un mélange de gaz A, B et C. Les trois gaz occupent le continent en entier. Autrement dit, ils occupent le même volume. Ils ont aussi la même température. Cependant, chaque gaz a sa propre pression partielle, c'est-à-dire la force qu'ils exerçaient s'ils étaient seuls dans le continent. La pression totale est la somme des pressions partielles. La loi de Dalton simplifie les calculs. Pour déterminer la pression totale, il suffit de connaître le nombre total d'un mode de gaz. Pour déterminer la pression partielle d'un gaz, il suffit de connaître le nombre de mode de gaz en question. Selon le problème, on peut se servir de l'équation PV égale NRT avec le nombre total de molles et la pression totale, ou avec le nombre de molles d'un seul gaz et sa pression partielle. En laboratoire, la loi de Dalton est souvent utilisée pour trouver la pression d'un gaz que l'on génère et que l'on recueille au-dessus de l'eau. Il est possible de mesurer la pression totale, mais il faut se rappeler que le gaz recueilli contient à la fois le gaz voulu et la vapeur d'eau. Selon la loi de Dalton, pour obtenir la pression partielle du gaz généré, il faut soustraire la pression partielle de la vapeur d'eau de la pression totale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !